Le brillant panéphérique de M. Konaté Draman, je ne sais pas par quoi commencer. Mesdames et Messieurs, en vos grâces et qualités, en souhaitant à tous et à toutes la bienvenue et en vous remerciant de votre présence réconfortante, je confesse d'emblée que la rédaction de l'ouvrage que j'aurai le plaisir de dédicacer tout à l'heure a pris du temps. Elle m'a demandé en effet six longues années. Les premières lignes ont été jettées le 18 août 2007 dans mon bled de Zaktouli, par un temps plus vieux si mes souvenirs sont exacts. Et j'y ai mis le point final le dimanche 15 décembre 2013 à Danouf, par temps d'armatins, à la fondation Dreyer, dont les gestionnaires Philippe Adol, à Arnault, m'avaient fait l'amitié de m'offrir un cadre idéal pour cette épreuve finale. Comme je l'indique dans mon avertissement, c'est tout ce temps pris pour la rédaction qui peut expliquer une certaine discontinuité dans le style que les puisses ne manqueront certainement pas de relever. Il en va ainsi des libertés que je me suis autorisé dans le manuement de la concordance des temps dont je n'ai pas respecté les sacro-saintes règles de bout en bout, c'est-à-dire d'une partie ou d'un chapitre à l'autre. Mais si le contenu de l'ouvrage était prêt pour la consommation depuis décembre 2013, on peut alors se demander pourquoi c'est maintenant seulement qu'il tombe dans le domaine public. La raison en est que, entre écrire un livre et le publier, surtout au Burkina Faso, il y a une vraie course d'obstacle qu'il faut engager avec soi-même, avec son éditeur, en l'espèce M. Emile Sia, à ma gauche, de Edi Coni, qui est une des chevilles ouvrières de cette oeuvre. Pour un ouvrage publié au Burkina Faso, combien de manuscrits de meilleure qualité dorment dans les tiroirs, seulement parce que les auteurs n'ont pas les moyens de publier à compte d'auteurs, c'est-à-dire à leur propre compte. J'avais pour ma part et toujours souhaité que l'ouvrage sorte pendant que le président de l'escomporé est encore au pouvoir. car des rumeurs les plus malveillantes ont été sciemment colportées sur les rapports particuliers que j'aurais entretenus avec l'ordre de Kossiam, rumeurs que j'ai reçues de façon imparablement argumentée dans le livre et dont le fond est déposé chez M. Martin Wédrago, un notaire de la place qui est peut-être dans la salle. Dans cet incircle de la bienfassance, la bienfassance m'a affublé en effet du statut de conseiller officieux du président Komporé, donc d'être un des inscriteurs de sa politique. Le caractère diabolisateur d'une telle fable est d'autant plus évidente qu'elle a commencé à circuler à la faveur de l'affaire Norbert Van Gogh. C'est-à-dire, à un moment, vous pensez au tourment. C'est-à-dire, en dehors de ce qui était politiquement correct, vous valez l'enfer de la calomnie. Comme je l'ai déjà dit publiquement, pour que là, même sur le petit écran de la télévision nationale, ce n'est pas un déshonneur d'être conseiller d'un prince, d'un président. Mais il va également de son honneur de s'en défendre si le fait n'est pas avéré et qu'on vous en a accusé pour simplement vous identifier à la face négative d'un système ou d'un homme. De ce point de vue, j'aurais effectivement souhaité que le livre ait pari bien avant. Parce que tout ce que je peux dire, ceux qui ne vont pas le lire de manière approfondie vont dire, oui, tu le dis maintenant parce que de toute façon, tu n'as plus rien à lire. Alors que ça avait été écrit et même argumenté et déposé ce jeune notaire depuis 2012, où j'ai indiqué d'acte chronologiquement l'état des rapports que j'ai pu avoir avec l'ancien président. Le retard de l'apparition m'a permis néanmoins d'ajouter à l'ouvrage la post-face qui est un petit exercice comparé des événements qui ont conduit à la chute de Mourisse et Mourisse, le 3 janvier 1976 et les journées des 30 et 31 octobre 2014 qui ont conduit également Blaise Comporé à quitter les affaires. 48 ans après, l'histoire s'est répétée, s'élan de manière calamiteuse la carrière présidentielle de deux hommes qui sont tombés pour n'avoir pas su faire le bon geste au bon moment. Mourisse Améreau, c'est simplement parce que il n'a pas cru bon de recevoir les syndicalistes des 30 et 31 qui voulaient discuter avec lui des mesures d'abattement salariales et Blaise Comporé sait de n'avoir pas su renoncer à la modification de la crise 37 après la manifestation monstrueuse du 28 octobre 2014. Pour en revenir au texte proprement dit, je voudrais solliciter votre indulgence pour les nombreuses coquilles ou erreurs factuelles qui ont pu s'y glisser. Je ne sais pas s'il faut en accuser les entourloupes de la PAO, c'est-à-dire l'ordinateur, mais j'avoue ne pas comprendre comment ces copies rebelles ont pu persister. Le texte a été en effet lu, relu et corrigé par plusieurs personnes avisées en la matière. Et voilà qu'elles sont revenues. Même si elles qu'on croyait avoir vraiment suffisamment traqué. Là, je crois que au moment où finalement c'était la composition à la typo avec les bas de casse et les hauts de casse, ce genre d'erreur ne pouvait pas survenir. Une fois qu'on a calé, c'est fini. Alors qu'aujourd'hui, avec ces histoires de fichiers mal... C'est, c'est, c'est... Voilà. Vous l'avez corrigé et ça revient quand même. Il ne me reste donc qu'à solliciter la compréhension du lecteur et à en tenir compte en cas de réédition. pour une note d'auteur, je crois avoir été déjà un peu long, mais vous me permettrez en ce jour de dédicace, de rendre hommage à deux de mes anciens maîtres qui, de la rive ou de là-haut, où ils nous observent ce soir, dans tête particulièrement fiers de leur petit édouard, l'élève à qui ils ont appris à lire et accorder les verbes. Je veux parler de mon carasamba Dago Mathias Sorgo et je le dis avec une certaine émotion dans la voix. Monsieur Mathias Dago Sorgo sans qui je n'aurais pas été à l'école et qui m'a recruté sous le numéro 134 à l'école de la chambre. Je vais nommer un faux. Excusez-moi mon émotion. Je veux nommer enfin le carasamba Laurent Gila. Monsieur Laurent Gila. Voilà un samourau bien teint mais qui parlait mieux le moré que tous les mossés du moro et de Navarre délirent. À notre CM2 devant nos lacunes abyssales en grand-mère et en analyse logique Karasamba Laurent Gila eut recours au moré pour nous expliquer comment distinguer facilement et imparablement les subordonnées conjonctives des subordonnées relatives. Je ne sais pas comment on les appelle aujourd'hui on dit c'est complétive ou quoi mais en tout qu'à notre temps c'était ça subordonnées relatives et subordonnées conjonctives surtout quand elles étaient introduites par que. Par le même procédé mémo technique nous avons appris à résoudre l'énigme du participe passé employé avec l'auxiliaire à voir c'était indispensable dans les années 50 pour réussir au concours d'entrée en 6ème c'est-à-dire les bourses où invariablement ce piège était tendu aux élèves de tête comme ça je le cite en 55-56 je crois il y avait par exemple la dictée qui était tirée d'un texte de Burago Diop les comptes d'Amadou Kumba où il était écrit quelque part c'est même que tant de jours avaient réchauffé et que tant d'eau avaient le froidi et en 57-58 je crois c'était un texte de Kamala Lai où il était question de j'avais finalement arrangé mes bagages et je les avais comptés c'est un accord mais d'un côté il n'y a que de l'autre côté il n'y en a pas mais avec la méthode de M. Laurent Gilla c'était imparable on s'en sortait et c'était important parce qu'à l'époque une faute d'accord de ce genre vous perdiez 4 points et 4 points c'était au bout de 4 fautes c'était 0 et vous étiez d'office éliminé du concours d'entrée en 6ème ces deux maîtres méritent particulièrement deux que je me souviens aujourd'hui et je demanderai à leurs ayants droit s'ils sont dans la salle de se mettre humblement debout pour qu'à travers eux nous les acclamions ces deux grands pédagogues je ne sais pas s'ils sont là merci je voudrais enfin faire une mention spéciale à mon éditeur Sia Emile que je ne présente plus il ne s'est pas contenté d'imprimer le livre comme le font tant d'autos il l'a enrichi par sa recherche iconographique grâce à quoi l'ouvrage est richement illustré vous allez voir là-dedans les bébés les comment on les appelle encore les les c'est là la Volkswagen et autres c'est lui qui a qui a fouillé je ne sais où pour les retrouver il a aéré le texte par ses ajouts en matière d'intertitres ce qui fait que l'oeuvre se lit à la carte sans qu'on ait forcément besoin dans une partie ou un chapitre de données de pratiquer une lecture linéaire mais de commencer par où l'âme commence votre intérêt effectivement avec ces intertitres là on peut lire le livre par la fin ou au milieu dans le même chapitre on peut aller on peut picorer bon c'est aussi au gré vraiment de ses intérêts et tout cela bon ça montre que le samour est pétit de talent et de ressources quand un bon moirat c'est le maître à la cordée à tel enseigne que selon la dialectique de Hegel l'esclave finit par devenir le maître je crois que mon petit samour mérite bien un banc lui aussi enfin et enfin je me réjus d'une chose cette cérémonie de dédicace est aussi une occasion de retrouvailles retrouvailles intergénérationnelles retrouvailles entre condisciples des mêmes promotions qui ne se sont pas revues depuis des luttes et qui se leveront certainement à la sortie de cette cérémonie avec joie en tout cas quand je regarde la salle il y a des gens avec qui on ne s'est pas rencontrés depuis longtemps je ne dirais pas depuis l'université mais en tout cas on a pu le le